Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo de cours pour les secondes. On est sur le chapitre des fonctions de référence et on va parler particulièrement ici de la fonction inverse. Alors le programme officiel, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien en seconde, on doit connaître les fonctions carré, inverse, racine, carré et cube. Il faut connaître la définition de ces fonctions et leur courbe. Donc ici on va parler bien sûr de la définition, la courbe de la fonction inverse, quelles sont ses particularités, comment on peut aussi décrire les variations de cette fonction inverse. Et ce qu'on attend de vous, c'est donc comparer deux inverses et résoudre des équations ou des inéquations avec cette fonction inverse. Donc on va parler de tout ça, je vais essayer d'être complet. Donc on est parti, qu'est-ce que c'est que la fonction inverse ? Ce qu'on peut trouver sur l'inverse, c'est que l'inverse d'un élément x, si cet inverse existe, et on en parlera après, c'est l'élément qui multiplié par x donne 1. Et on le note x, donc puissance moins 1 ou 1 sur x. Alors qu'est-ce que ça serait avec cette définition que l'inverse de 3 ? Je dois trouver donc un nombre y tel que 3 fois y est égal à 1, d'accord ? Mon nombre ici x multiplié par son inverse qui serait y doit être égal à 1. Ici on sait résoudre ça, on divise par 3 des deux côtés, il me reste y égal à 1 sur 3. Donc vous voyez l'inverse de 3 c'est 1 tiers. L'inverse de moins 3, il faudra donc trouver un nombre qui multiplié par moins 3 donne 1. Donc l'inverse de moins 3, c'est 1 sur moins 3, autrement dit, moins 1 tiers. Donc n'importe quel nombre positif, par exemple 4,1, 4,1, son inverse ça sera donc 1 sur 4,1. Et donc chaque nombre a l'air d'avoir un inverse. Alors évidemment il y a un petit souci. Et ce petit souci, il est clairement apparent dès qu'on donne la définition, c'est cette petite étoile. Là, à côté du R, qu'est-ce que signifie cette étoile ? Et bien quand on met une petite étoile à côté de R, vous avez déjà dû voir ça, c'est R auquel on a enlevé 0. On dit R privé de 0, on note ça comme ceci. Ça revient aussi à écrire donc moins l'infini 0, on exclut 0, union 0 plus l'infini. Alors pourquoi est-ce qu'on a un problème en 0 ? Et bien avec la définition, si je cherche un nombre y tel que 0 fois y égale 1, vous voyez bien qu'on n'a pas de solution. Parce que 0 fois y, ça fait 0. Donc ici, vous chercherez à résoudre 0 égale 1 qui n'a pas de solution. Pas de solution, donc 0 n'a pas d'inverse. D'accord ? Et ensuite, vous saviez qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, double chose, 0 n'a pas d'inverse, 1 sur 0 n'existe pas. Donc notre fonction inverse, elle est donc définie pour tous les nombres réels non nuls. Donc R étoile, c'est les réels non nuls. Donc cette fonction, c'est une des premières que vous rencontrez, qui a un problème dans son ensemble de définition. On ne peut pas prendre l'inverse de 0. Et donc, ça va avoir un effet sur la courbe, quand on tracera la courbe. Le nombre 0 n'a pas d'image. Et donc, sur l'axe vertical, vous verrez, il n'y a pas de point de la courbe de la fonction inverse. Donc une première propriété, c'est que si on prend x positif, alors son inverse est aussi positif. D'accord ? Inverser un nombre, ça ne change pas le signe. Si x est négatif, alors 1 sur x sera négatif. Alors ça, c'est une conséquence sur la courbe. Ça, c'est nos deux axes, l'axe d'x et l'axe d'y. Première chose qu'on a dit, il n'y a pas d'image. C'est-à-dire que la courbe ne va pas passer sur l'axe des abscisses. Deuxième chose, pour les nombres négatifs, donc à gauche, forcément l'inverse est négatif. Donc déjà, la courbe, vous ne la trouverez pas au-dessus, puisque les nombres négatifs ont des images négatives. Et vous ne la trouverez pas ici, en dessous, puisque les images des nombres positifs sont des nombres positifs. Donc vous voyez déjà, la courbe de la fonction inverse, elle est située dans ces deux zones ici. Ici, en zéro, il n'y a pas d'image. Donc ici, ça veut dire que vous allez avoir obligatoirement deux parties séparées. C'est une courbe en deux morceaux. Une partie qui est en bas à gauche, une partie qui est en haut à droite. Vous verrez, chacune de ces deux parties s'appelle une branche. Comme on voit bien qu'il y a deux parties, pour étudier la fonction souvent, on s'occupe d'abord des nombres positifs et ensuite des nombres négatifs. Donc, sur la partie droite, c'est-à-dire des nombres strictement positifs. Donc entre zéro et plus l'infini, zéro exclu. Alors ça, on peut noter ça, R plus étoile. Étoile pour enlever zéro et plus pour indiquer qu'on ne prend que les nombres positifs. Sur cette partie, imaginez qu'on prenne A plus petit que B. Donc on prend deux nombres A et B qui sont strictement positifs. Comment sont leurs inverses ? Eh bien, regardons. Si je regarde 1 sur B moins 1 sur A, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut mettre au même dénominateur. Si je mets au même dénominateur, je vais multiplier la première fraction par A en haut et en bas et la deuxième par B. Vous voyez, comme ça, j'ai le même dénominateur. Donc, je vais avoir A sur B et là, j'aurai A moins B. Alors, comme j'avais pris A plus petit que B, A moins B, c'est donc strictement négatif. Et le produit AB, ce produit de deux nombres positifs, c'est positif. Donc, ça veut dire quoi ? Eh bien, si je prends A plus petit que B et les deux sont positifs, eh bien, ça veut dire que 1 sur B moins 1 sur A, regardez, 1 sur B moins 1 sur A est négatif. Ça veut dire que si je mets 1 sur A à droite en ajoutant 1 sur A, j'aurai 1 sur B plus petit que 1 sur A. Conclusion, en partant de A plus petit que B, 1 sur A est devenu plus grand que 1 sur B. Ça veut dire qu'ici, l'ordre a été inversé. C'est ce qu'on appelle une fonction, ici, décroissante. Et donc, on dit, la fonction inverse est strictement décroissante sur 0 plus l'infinière. On dit qu'elle inverse l'ordre. Ça veut dire aussi que sa courbe va être une courbe, quand on va de gauche à droite, sur la partie qui est en haut, ici va être une courbe qui descend. Sur les nombres négatifs, c'est-à-dire R moins étoile, si on prend donc A plus petit que B et les deux strictement négatifs, avec un même raisonnement, on peut s'apercevoir que 1 sur A est aussi, cette fois-ci, plus grand que 1 sur B. Et donc, on a la même inversion. Ça veut dire que la fonction inverse, elle est décroissante sur 0 plus 0, mais elle est aussi, elle est strictement décroissante sur la partie gauche, c'est-à-dire sur moins l'infini, 0. Ça, on le résume en faisant un tableau de variation. Ce tableau de variation, on va l'écrire ici. On a donc les valeurs de X en haut, moins l'infini, 0, plus l'infini. On l'a déjà vu, pour indiquer qu'une valeur est interdite, on met une double barre. Et ici, on va donner les variations de 1 sur X en fonction d'X. Donc, sur les nombres négatifs, c'est une fonction décroissante qui inverse l'ordre. Sur les nombres positifs, elle inverse aussi l'ordre. Donc, on a une table de variation qui est comme ceci, deux parties décroissantes. Alors, attention, on ne dit pas que la fonction inverse est décroissante sur R étoile, parce que sa partie gauche est plus basse que sa partie droite. Donc, elle ne descend pas. L'inverse d'un nombre négatif est toujours plus petit que l'inverse d'un nombre positif. Donc, elle inverse l'ordre sur les nombres négatifs, elle inverse l'ordre sur les nombres positifs, mais pas sur R étoile. Je m'explique. Si je prends 3, plus petit que 5, ce sont des nombres positifs, un tiers sera plus grand qu'un cinquième. On a une version de l'ordre. Si je prends moins 5, qui est plus petit que moins 3 en inversant, moins un cinquième sera plus grand que moins un tiers. D'accord ? Eh bien, si on prend moins 3 et 5, eh bien, en inversant, l'inverse de moins 3 qui est moins un tiers sera toujours plus petit que l'inverse de 5. Il n'y a pas eu changement d'endroit. Donc, il faut faire attention. La fonction inverse, je le répète, est décroissante sur R moins étoile. Elle est décroissante sur R plus étoile, mais pas sur l'union des deux. Alors, maintenant, regardons des inverses pour des grandes valeurs de x. Par exemple, 1 sur 10, 1 sur 100, 1 sur 1000, 1 sur 10 000. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on inverse comme ça une puissance de 10, eh bien, l'inverse est de plus en plus petit. Parce que, par exemple, si je fais 1 sur 10, ça fait 1 dixième, 1 sur 100, ça fait 1 centième, 1 sur 1000, 1 millième. Comprenez bien, si on prend 1 sur 1 million, ça fait 1 millionième. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui, quand on va aller vers la droite, les images sont de plus en plus proches de 0, mais le signe est constant, c'est toujours positif à droite. Donc ici, vous allez avoir une courbe qui, quand on avance à droite, va se rapprocher progressivement de l'axe horizontal, puisque les valeurs deviennent de plus en plus proches de 0. On va avoir une courbe qui est comme ceci. D'accord ? Et pour les nombres négatifs, très grands nombres négatifs, ça va être le même principe. L'inverse de moins 1 milliard, c'est moins 1 milliardième. Donc, la courbe à gauche, elle est comme ceci. D'ailleurs, on va commencer à parler. Vous allez voir, il y a une symétrie. C'est une courbe qui est symétrique par rapport à son origine. Alors, cette symétrie, elle s'explique assez facilement, parce que, si je prends l'inverse de moins x, c'est moins l'inverse de x. Donc, si je regarde, un peu de couleur, si je prends le nombre 2, son inverse, c'est 1 demi. Eh bien, le nombre moins 2, son inverse, c'est moins 1 demi, ce qui fait que vous obtenez ici deux points, obligatoirement, qui sont symétriques par rapport à l'origine. Donc, on est sur une propriété très importante de la fonction inverse. La fonction, donc, qui a x associé à 1 sur x, c'est la fonction inverse, et ce qu'on appelle une fonction impaire sur son domaine d'étude, donc r étoile. Impaire, ça veut dire que l'image de moins x, c'est moins l'image de x, et donc, ça implique que sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Et vous voyez, nos deux parties bleues que j'ai déjà dit ici, en fait, elles sont symétriques. Maintenant, regardons des nombres qui sont tout près de zéro. Je vais prendre des nombres positifs. Donc, l'inverse de 1, c'est 1, l'inverse de 0,1. Si vous faites 1 sur 0,1, vous faites 10. D'accord ? Tout à l'heure, je vous ai dit, l'inverse de 10, c'est 0,1. Eh bien, l'inverse de 0,1, c'est 10. Conclusion. Puis, vous prenez un nombre tout près de 0. Par exemple, 1 sur 0,00, ici, j'ai mis 5,0, et 1, donc, eh bien ça, en inversant, vous aurez 1 avec 6,0. 1 sur 1,000, c'est 1,000, donc, quand on va s'approcher de 0, qu'on prend des toutes petites valeurs, eh bien, vous aurez des inverses qui sont des très grands nombres. Donc, vous avez une courbe qui va avoir cette forme-là. Ici, quand on est près de 0, des très grandes valeurs, près de 0 positive, des grandes valeurs. Des grandes valeurs vont donner à l'inverse des nombres positifs tout près de 0, et par symétrie, vous aurez ceci. Donc, vous avez une forme très particulière qu'on va regarder sur le géogébra, d'une courbe en deux parties. Ça, on l'avait déjà dit, avec deux parties qui sont toutes les deux décroissantes. Quand on va vers la droite, on descend. Et, ces deux parties, elles sont très particulières. Vous avez une partie qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, quand on est près de l'axe vertical ou qui descend si vous êtes juste du côté négatif. Et ensuite, deux parties, quand on prend les grandes valeurs, qui vont donner les inverses très proches de 0. regardez ces deux schémas. Ici, la courbe, entre moins 4 et 4, vous avez donc deux parties de courbes. J'ai mis une en bleu, une en rouge. Ça s'appelle donc des branches. La courbe, en elle-même, s'appelle une hyperbole. Elle est composée de deux branches. La branche pour les nombres négatifs, la branche pour les nombres positifs. Et quand on regarde ça de très très loin, on s'aperçoit qu'on ne voit quasiment pas notre hyperbole. il y a juste des petits arrondis. On va regarder ça sur GeoGebra, je vais vous montrer. Donc ici, vous avez deux branches avec un centre symétrique qui est l'origine, qui ne fait pas partie de la courbe, mais qui sert à construire les deux parties. A chaque fois, vous prenez un point de la partie bleue, donc symétrique, va donner un point sur la partie rouge. Et c'est valable pour tous les points de notre hyperbole. Nous voici sur GeoGebra. Donc je tape 1 sur X. D'accord ? On obtient tout de suite, vous voyez, notre hyperbole. Avec des parties qui sont vraiment caractéristiques, vous voyez, quand on prend des grands nombres, je vais prendre des très grandes, ça donne des valeurs très très petites. Donc ça donne l'impression que la courbe de cette fonction va s'écraser, se coller sur l'axe horizontal. Alors il ne se coupe jamais. Elle se rapproche, se rapproche, aussi proche qu'on veut, mais sans jamais toucher. Autrement dit, cette courbe verte que vous voyez devant vous, elle peut se construire en se collant sur les axes, mais elle ne touche jamais les axes. Un inverse ne peut pas faire 0 et 0 n'a pas d'inverse. Et donc, on retrouve ça. Vous avez comme ça une courbe verte qui a toujours un espace. Si vous avez l'impression que c'est prêt, en faisant un zoom, vous verrez qu'il y a toujours un petit espace entre notre courbe et les deux axes du repère. Donc vraiment, vous apprenez ça, il faut vraiment la comprendre et s'en rappeler. Cette forme, elle est vraiment caractéristique. C'est donc une hyperbole. Et ne mélangez pas avec la parabole qui est la courbe de la fonction carré. Juste pour comparer les deux, la courbe, donc de notre fonction inverse, cette hyperbole, est symétrique par rapport à l'origine, alors qu'on avait vu que la courbe de la fonction carré est une parabole qui est symétrique par rapport à l'axe vertical. Ce n'est pas le même type de symétrie. Il faut bien faire attention à ne pas mélanger les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous demander ? Tout d'abord, de bien connaître cette fonction et on peut s'en servir dans des encadrements. attention, à cause de cette valeur interdite, il faudra toujours faire attention. Si, par exemple, vous avez x entre 3 et 4, vous pourrez encadrer 1 sur x. Pour ça, vous regardez votre courbe. Alors ici, si je prends x entre 3 et 4, je vais donc regarder la partie de la courbe de cette hyperbole. Je vais regarder la branche droite sur sa partie positive. Je fais une petite allure. Ici, je vais placer 3, je vais placer 4 et je m'aperçois ici que les inverses de tous les nombres qui sont entre 3 et 4 ici vont vous donner tous les nombres qui sont, à cause de cette courbe qui descend, et bien l'inverse de 4 étant les plus petites, plus basses ici. Vous aurez un quart, un tiers. Donc, quand vous avez x entre 3 et 4, vous allez avoir une inversion. 1 sur x va se retrouver entre 1 sur 4 et 1 sur 3. D'accord ? Alors ça, ça sera toujours vrai. Il y aura toujours cette inversion quand vous prenez des nombres qui sont tous les deux strictement positifs. Ou si vous prenez deux nombres tous les deux strictement négatifs. Si j'avais pris x entre moins 4 et moins 3, 1 sur x aurait été entre moins 1 tiers et moins 1 quart. Vous voyez, il y a une inversion, il y a un croisement. L'image de 3 va à droite, l'image de 4 va à gauche. Pareil ici, c'est la même propriété puisque j'utilise une fonction décroissante dans les deux cas. Et donc, des choses qu'on ne pourra pas faire avec la fonction inverse qu'on pouvait faire avec le carré, c'est des zones mixtes. C'est-à-dire que je ne peux pas, si je prends x entre moins 3 et 4, attention, je ne vais pas pouvoir inverser parce que 0 se trouve entre les deux. Donc, il faudra faire bien attention à travailler sur des zones où il n'y a pas de valeur 0 pour pouvoir, justement, inverser tous les deux. Les exercices qu'on va faire sur cette fonction inverse, il peut y avoir plusieurs types, mais il y en a qui est très important, c'est la résolution des inéquations. Par exemple, je vous demande de résoudre 1 sur x plus grand que 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre une inéquation quand on a la présence de l'inverse ? Première chose, on va éviter de multiplier les deux côtés par x. Pourquoi ? On pourrait se dire, je fais un petit produit en croix et j'arrive tout de suite à 1 plus grand que 4 fois x. D'accord ? Eh bien, ça, vous n'avez pas le droit. Pourquoi ? Parce que vous avez multiplié par x les deux côtés pour faire ça, en fait. Et donc, vous avez multiplié par x mais vous ne savez pas s'il est positif ou négatif. Et attention, parce que si vous multipliez une inégalité par des nombres négatifs, elle change de sens. Donc, en faisant ça, vous considérez que x est forcément positif strictement. Donc, c'est une erreur. Donc, on ne fait surtout pas cette multiplication par x des deux côtés. Ou alors, dans le cas où vous savez que x est strictement positif. La plupart des cas, quand on résout, on ne connaît pas le signe de x. Donc, tout ça, on fera une vidéo là-dessus. C'est des choses vraiment importantes. Comment va-t-on faire ? On fait un petit dessin. Vraiment, c'est le royaume des petits dessins. Vous tracez votre hyperbole. Vous avez les fameux deux branches. Vous cherchez des inverses. Les inverses se lisent sur l'axe vertical, sur l'axe horizontal. C'est les valeurs de x. Donc, vous cherchez déjà toutes les ordonnées qui sont plus grandes que 4. Alors, je vais placer 4 ici. Et donc, toutes les ordonnées qui sont plus grandes que 4, déjà, il faut trouver des coordonnées de ce point-là. Il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un point qui est à la même ordonnée que 4. Et donc, conclusion, il faut connaître cet endroit. Et là, c'est donc l'inverse de 4, c'est un quart. Moi, je veux des inverses plus grandes que 4. Ce qui m'intéresse, c'est donc la partie de la courbe qui est au-dessus. Donc, c'est toute cette partie-là. Et donc, je suis, quand je projette ça sur l'axe horizontal entre 0 et un quart. Vous voyez ? Et ça me rend un x, donc strictement positif. Ça ne peut pas faire 0, on l'a déjà vu. Et ici, un quart. Vous voyez ? C'est quelque chose qui est quand même compliqué, beaucoup plus difficile que le carré. Là, j'ai pris un sur x plus grand que un quart. Si je prends un sur x plus petit, j'ai pris un sur x plus grand que 4. Si je prends un sur x plus petit que 4, c'est encore pire. Parce que, regardez, ce qui m'intéresse cette fois-ci, c'est toutes les ordonnées qui sont plus petites que 4. J'ai donc cette partie de la courbe qui m'intéresse. D'accord ? Mais j'ai aussi toutes celles-là. Effectivement, tous les nombres négatifs ont des inverses négatifs et donc, ils sont solution de cette équation puisque je veux des nombres plus petits que 4. Donc, quand on va résoudre un sur x plus petit que 4, eh bien là, on est sur du démat quand même difficile parce qu'on va avoir cette partie-là donc à droite de un quart, donc x sera plus grand qu'un quart mais vous pourrez aussi donc ou toute cette partie qui est à gauche qui consigne donc tous les nombres qui sont négatifs. D'accord ? Donc, quand 1 sur x est plus petit que 4 strictement, ça veut dire que soit x était négatif soit x était plus grand qu'un quart. Vous voyez que ça, c'est difficile, c'est ce qu'on va travailler. Donc, j'insiste, on va travailler ça un petit peu plus tard. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir, vous, c'est donc cette fonction inverse qui est définie sur R étoile, donc un intervalle, une réunion de deux intervalles, d'accord ? En fait, c'est R, mais on va enlever 0 parce que la division par 0 est interdite. Quand on trace la courbe, eh bien, on s'aperçoit donc que c'est une courbe en deux parties, deux parties qui sont des courbes qui descendent quand on va vers la droite parce que la fonction inverse est décroissante sur les nombres négatifs strictement et décroissante sur les nombres négatifs positifs strictement. Ça vous donne donc ces fameuses deux branches qui forment, on appelle donc une hyperbole avec sa symétrie centrale par rapport à l'origine. Et je crois que là, j'ai à peu près tout dit, je pense avoir tout dit de ce qu'il faut connaître quand on est en seconde sur la fonction inverse. Alors, ce n'est pas tout de le dire, ce n'est pas tout de l'écouter, il faut le pratiquer et donc les exercices, c'est eux qui vont être importants, tous ces exercices qu'on va faire sur la résolution des inéquations, ça mérite de s'y attarder. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la suite et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. A bientôt.